Aujourd'hui, Saint-Luc reçoit son premier invité d'origine luxembourgeoise. Il est organisateur de soirées et travaille dans ce milieu depuis 15 ans. Il rapporte au grand-oucher des nombreuses stars internationales reconnus mondialement. Ici avec vous, Marcel Kramer. Peraí que eu estou calmo. Então pronto, relaxa, já relaxou, está bom? Não está bom? Jumou-pouco como se diz em francês, está bom? Ok, está bom? Olá pessoal, hoje estamos aqui na Rebounce, a melhor loja de hip-hop do Luxemburgo. Eu estou muito contente porque eu estou vestida à Rebounce com a t-shirt, Rebounce com o cap. Rebounce, para fazer a minha primeira entrevista em francês com uma pessoa que fala português. Mas como ele é luxembourguês, eu vou fazer o esforço de passar este francês maravilhoso que eu tenho para vocês para entrevistar o Marcel Kramer. Boa noite, Vanessa, como é que é? Como é que é o quê? Parle-se francês, putain de merda. Ok. Vai ser estranho, né? Vai ser estranho, mas pronto. Eu vou começar por dizer que mon francês é catastrofe, mas eu vou tentar. Eu me fico se tu compreends ou não. Tu es né où? À Portugal. Hein? Marcel, tu es né où? Au Luxembourg. Tu es luxembourgeoise. Et une chose que me surprend, c'est que tu parles toutes les langues. Tu parles portugais, tu parles luxembourgeoise, tu parles français, tu parles anglais, tu parles allemand, tu parles plus de langues. Oui. Quelle langue? Le portugais, le luxembourgeois, le français, voilà, c'est ce que tu as dit. Après, on apprend ça à l'école. Ah, à l'école? Ici, à l'école, tu apprends l'allemand, le français. Après, tu apprends l'anglais. Après, voilà, le portugais, j'ai appris comme ça, avec des amis. Ah, avec des amis? Oui, oui. Ah, avec des amis. Mais tu avais dit que tu as appris portugais avec une fille brasilienne, non? Oui, oui, à la base, oui. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ah, waouh. Voilà. OK. Comment c'était ton enfance? Je n'avais toujours des bonnes notes. Après, voilà, j'avais une enfance classique comme au Luxembourg, quoi. C'est comment une enfance classique de Luxembourg? J'allais à l'école primaire ici au Luxembourg. J'ai fait mes études au Luxembourg. J'étais dans le lycée à Pétanches, par exemple, où j'ai fait jusqu'à 9e technique. Après, j'ai pris la direction pour faire infirmier. J'ai raté parce que j'étais trop jeune et j'étais con. Et voilà, je n'ai pas réussi les trucs à... Comment dire? Je n'ai pas réussi à combiner l'école et le temps libre. Donc, c'était plus important d'être dehors que d'étudier, comme tous les jeunes. J'ai fait aide-soignant, finalement. Et j'ai été diplômé en aide-soignant en année 2000, 2002, je crois. Pourquoi aujourd'hui, tu ne fais pas aide-soignant? Parce que c'est un métier très difficile. Il faut être fait pour. Bon, moi, par contre, j'aimais ce métier. Mais j'avais un problème avec les équipes. Tu ne travailles qu'avec des femmes, c'est horrible. Pourquoi? Parce que les femmes vous cassaient les bonbons. Donc, imagine, tu serais 8 heures par jour avec 8 femmes. Marcel, Marcel Kramer, vient me dire que c'est difficile de travailler avec les femmes. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup dans ta vie, c'est les femmes? Qui n'aime pas les femmes, oui. Le truc, c'est qu'il y a trop de faux-culs. Il y avait trop de problèmes de faux-culs, des trucs derrière le dos, les gens parlaient bête et tout. Et moi, je ne supporte pas du tout ça. Donc, au bout d'un moment, j'en avais marre et j'ai pété un câble. Et j'ai dit que plus jamais je vais travailler dans ce métier. Après, j'ai cherché un travail dans la téléphonie. J'ai travaillé dans la téléphonie, j'ai vendu des abonnements, des téléphones. Ce que je fais encore aujourd'hui, d'ailleurs. Tu as étudié aide-soignant pendant beaucoup de temps. Tu étais jeune, tu as pensé, je n'aime pas les femmes, on parle comme ça. Beaucoup de problèmes extérieurs. Tu as pensé, non, je n'aime pas ça, je ne vais pas faire ça. Mais aujourd'hui, tu es un adulte. Pourquoi tu as décidé de vendre l'abonnement, travailler dans une entreprise de téléphone ? Si tu sais que si tu travailles dans les trucs que tu as étudiés, tu vas avoir normalement un futur meilleur. Ça ne veut rien dire, un futur meilleur. Après, il faut être heureux dans ce qu'on fait. Et moi, je n'étais pas heureux. Je me souviens, quand j'étais soignant, je n'avais même pas encore le permis. Et le matin, j'avais juste envie que le bus fasse un accident pour que je ne devrais pas aller travailler. C'était vraiment horrible pour moi, parce que je n'arrive vraiment pas à supporter ce genre de choses. Ce n'est pas une question d'argent. Je pourrais gagner aujourd'hui 4 000 euros en tant que soignant, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je vais être malheureux. Pourquoi tu as décidé d'étudier aide-soignant ? Parce que c'est un très beau boulot. C'est un très beau travail que tu travailles avec des gens, tu aides aux gens, tu partages quelque chose avec les gens. Tu rends leur vie meilleure et tu les accompagnes dans leur dernière phase de vie, surtout. Parce que tu travailles surtout avec des gens qui vont décéder. Et voilà, c'est un beau métier. Mais malheureusement, il faut travailler en équipe. Et dans les équipes-là, il n'y a que des problèmes. Des problèmes que pour moi, encore aujourd'hui, avec 32 ans, je trouve ça totalement ridicule. Et franchement, j'aurais préféré nettoyer les chaussures dans la rue que de travailler encore une fois en tant que soignant. Avant, tu étais professeur de... Tu bois quoi là ? Golden Strike. Ah, ok. Yes. C'est pour parler mieux le français. Non, c'est un T, Golden Strike. Ah, ok. Avant, tu étais professeur de breakdance ? Oui, là, c'est un peu poussé, ouais. J'ai donné des cours de breakdance à des petites filles. À des jeunes, mais j'avais un groupe de petites filles, en fait. Voilà. Et en fait, moi, j'étais passionné par la breakdance. Et je faisais ça pendant un moment. Après, on avait des professeurs de France. Il y avait un des gars qui ne pouvait plus venir. Et puis moi, j'ai repris son poste pour les jeunes. Voilà, c'est tout. Après, je n'étais pas la star de breakdance. Je faisais mon truc, mais voilà. Je n'étais pas maintenant... Voilà quoi. Je donnais des cours à 4, 5, 6, 7, je ne sais plus exactement, jeunes filles qui étaient aussi passionnées. Et c'était marrant. C'était un bon passage de ma vie, ouais. On a fait des bons délires. Tu étais différent ? J'étais plus maigre, ouais. Après, oui. Tu as pris du poids. Pourquoi ? En fait, j'ai fait la breakdance, comme je t'ai dit. Et je me suis déboîté l'épaule. Le problème, c'est que quand tu es jeune, tu n'as rien à foutre de rien. Tu ne vas pas à la kinésithérapie. Tu ne soignes pas les choses comme il faut. Donc moi, je me suis déboîté l'épaule. Et j'ai tout de suite commencé le lendemain à m'entraîner sur l'autre bras. Donc je me suis déboîté l'autre épaule. Parce que mon corps n'était pas assez stable et fort pour tenir le poids. J'ai regretté parce que mon épaule déboîtait en dormant. Mon épaule déboîtait comme ça, tout seul. Donc j'ai dû me faire opérer. Je me suis fait opérer en un an deux fois. Une fois à gauche, une fois à droite. Et ça a fait que j'étais un an en maladie à la maison. Sans rien faire. Je me souviens, je ne pouvais même pas me laver. Il y a mon ex, ma copine à l'époque qui me lavait. Parce que je n'arrivais pas à me laver. Parce que j'étais comme ça, mon bras collait au corps. Et je ne pouvais pas m'aider vraiment. Et voilà, donc j'ai commencé à être à la maison tout le temps. À manger, à faire n'importe quoi. Et tu commences à prendre du poids. Après, tu ne te rends pas compte. Et une fois que tu es un peu plus gros. Voilà quoi. Mais tu te sens bien comme ça aujourd'hui. Oui, oui, oui. J'ai dit comme ça. Ce n'est pas, tu es grosse. Ce n'est pas ça. Non. C'est clair que j'aimerais bien maigrir, mais... Et qu'est-ce que tu fais pour ça ? Rien. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas vraiment le temps. Après, c'est une excuse. Si tu veux, tu peux. Mais c'est difficile. Quelqu'un qui n'a jamais été gros ne pourra jamais comprendre. Disons-le comme ça. Je sais. Mais au moins, laisse manger McDonald's. Tu manges tout. Tu me connais bien, toi, hein ? Oui. Après, je me suis déjà souvent dit, bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et puis le lendemain, tu te réveilles, bom, tu as faim, tu as faim, tu as faim. Tu manges, tu as ne la foutes. Ah, bon, c'est pas. Tu sabes que nas putes, na Alemanha, tu as copes de tout le dos. Mais non o sei. Nunca estive nas putes, na Alemanha. Puta au Pedro. Ô Pedro, comme est-ce que tu as putes, na Alemanha ? Ça, il est chez nous, je ne connais pas. Voilà, c'est vraiment difficile. Je pense que ta rét pas de manger, je ne sais pas si j'ai pas dit. Parce que tu as toujours beaucoup de femmes à côté de toi, des copines, beaucoup de femmes qui courent Playboy House. Non, non, non. Toujours, tu as des femmes à côté de toi. Il y a toujours une femme qui court derrière toi. C'est facile pour toi d'avoir une femme. Ça n'a rien à voir d'être gros et ne pas avoir de femme. Ça n'a rien à voir. Parce que tu es un homme qui habite dans la nuit. Ok. Tu travailles dans la journée, mais ta vie se passe dans la nuit. Et tu as toujours des femmes. Comme ça, tu penses ? Pourquoi je vais maigrir ? Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de différence. Être bien avec des femmes ou avoir une facilité avec les femmes, ce n'est pas forcément parce que tu es beau gosse. Il y a des beaux gosses qui n'ont pas de facilité avec les femmes, des tout maigres qui sont tout bien, mais ils n'ont pas de facilité avec les femmes. Après, c'est un contact, c'est une question de charme de savoir parler, de comment traiter quelqu'un. Mais c'est ça, tu as tout ça. Je ne sais pas. Tu parles bien. À toi de juger. Tu connais tout le monde. Tu n'es pas moche. Oula, le compliment. Tu es moderne. Ah oui ? Regarde, les tatouages, la manière comme tu regardes, tu parles. Ah non ? Tu parles toutes les langues, tu connais tout le monde. Tu veux me draguer ou tu veux faire un interview ? Non, non, pas maintenant. Marcel, comment tu as commencé dans la vie de la nuit ? Quand j'étais petit déjà, c'était toujours un truc que j'avais dans ma tête, de faire des soirées, d'avoir les gens devant moi. Je vois que c'est ma fête. Quand tu es petit, tu as des délires bizarres dans la tête. Après, à l'âge de 12-13 ans, quand je suis allé dans les fêtes de l'école, j'ai trouvé ça vraiment cool. Les lumières, la musique, les gens qui s'amusaient et tout. À l'âge de 17-18 ans, je crois, j'ai eu l'opportunité par un Américain qui a relancé les soirées hip-hop au Luxembourg un peu parce qu'il y avait eu un moment vraiment plus de soirées au Luxembourg parce qu'il y a eu un gars qui était décédé dans une discothèque. Et alors, les soirées hip-hop, c'était vraiment le truc à ne plus faire. Et c'était vraiment devenu calme. Et le monsieur là, il est revenu. Il est venu d'Amérique. Il a relancé un peu la mode du hip-hop au Luxembourg en niveau soirée. Et moi, j'ai vendu des tickets pour lui au début. Je vendais des tickets comme si ce ne serait rien. Je voyais que j'ai une facilité de vendre des tickets et de ramener des clients, etc. Et après, je me suis dit, bien sûr, parce que je ne suis pas né hier, je me suis dit que je peux le faire moi-même. Après, j'ai parlé avec mon pote Elflex, DJ Elflex. C'est un des DJ que je travaille avec depuis le début. Et il m'a aidé à lancer la première soirée. Et je me souviens bien, c'était le 26 décembre 2003, au Utopolis, derrière, dans une petite salle. Et on a fait, quoi, blinder tout de suite, quoi. Et après ça, comment tu as fait pour grandir, c'est ça ? Grandir. Grandir ? Après, ça devient une drogue. Ça devient, pas une drogue, dans le sens positif, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un, je suis super passionné par ce que je fais. Et il faut avoir une passion parce que ce n'est pas un truc que tu deviens riche non plus. Il faut savoir empocher, il faut savoir se faire critiser. Il faut écouter, il faut être à l'écoute des gens, surtout. Et savoir ce que les gens, ils veulent au jour d'aujourd'hui. Est-ce que maintenant, tu vas faire une soirée, tu ne vas pas faire une soirée bikini en plein hiver, par exemple. Il faut vraiment être, il faut savoir quel style de musique est actuel. Il faut savoir, il faut vraiment suivre les trucs. Et toujours être sérieux, très ambitieux pour pouvoir réussir dans ce monde. Parce qu'après, voilà, il y a plein d'organisateurs au Luxembourg. Je respecte tout le monde, mais il y en a que je respecte plus, disons-le comme ça, parce qu'ils ont la même passion que moi. Et ils font un bon travail. Et il y en a qui gâchent malheureusement aussi un peu notre image. Comme par exemple ? Je ne vais pas dire. Oui, je comprends. Voilà. Mais il y a des gens que je trouve qu'ils salissent un peu notre image. Parce qu'on s'engage beaucoup et on essaye de tout donner. Et c'est un travail dur parce qu'on a tous notre travail, notre vrai travail dans notre vie normale. Plus on fait ça. Et on ne fait pas ça pour gagner des millions. On fait ça pour gagner de l'argent, investir dans une prochaine soirée. Et voilà, ça devient un cycle. Mais tu n'es pas, maintenant tu ne peux pas t'acheter une maison avec ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est quelque chose que tu fais en tant que hobby, c'est ton engagement, c'est ta passion. Donc voilà, moi je suis quelqu'un, je prends les choses vraiment au sérieux. Et je le fais depuis 13-14 ans là. Je compte aussi continuer quoi. Tu avais plusieurs thèmes, comme tu avais dit. Tu as appris ça comment ? Toute seule ou tu as regardé quelqu'un que tu inspires et tu as commencé à faire comme cette personne ? C'est difficile à répondre. C'est une question qu'on me pose souvent. Par exemple le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me reprochent ou qui me disent, tu as maintenant 32 ans, mais je te vois beaucoup avec des jeunes de 20 ans, 22 ans. Oui, pourquoi ? Parce que de un, j'ai appris à les connaître. J'ai créé une équipe de jeunes qui travaillent avec moi et c'est devenu des amis. Quelques-uns encore plus, des proches avec qui je partage des choses en privé. C'est la clientèle d'aujourd'hui, les jeunes de 18 à 22, 23, 24 ans. Et c'est avec cela qu'il faut travailler. Parce que si j'attends les gens de mon âge qui sont mariés avec trois gosses et une maison et trois voitures, ils ne vont pas sortir parce que ça ne les intéresse plus. Donc pourquoi moi, je me concentre sur les soirées de jeunes ? Parce que voilà, c'est ça qui est actuel. Et donc il faut aussi adapter les soirées toujours. Je ne vais pas faire une soirée avec de la musique des années 90, avec des clients de 20 ans, parce qu'ils ne vont pas se répérer. Voilà, il faut toujours s'informer, être à l'actualité. C'est très simple. Après, voilà, tu fais une soirée d'été, ce n'est rien de spécial, tout le monde le fait. Après, il faut venir avec des concepts, comme là, on a lancé un concept qui s'appelle Privat. Uniquement guest list, uniquement... Tu peux rentrer seulement si tu es sur la guest list ou si tu as un ticket pré-vente. Sinon, tu ne peux pas rentrer dans la soirée. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on en avait marre et on voulait savoir qui vient à nos soirées. Donc dès le début, on peut dire qu'il y a 300, 400, 500 personnes qui viennent et c'est telle, 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 telle personne. Et on le sait, et ça rend le cercle exclusif. Et c'est ça qui est intéressant. Une autre chose que je pense que tu as de vraiment intéressant, c'est que tu es luxembourgeois et tu fais des fêtes, pas seulement hip-hop, tu fais africaine aussi. Pourquoi tu fais des fêtes africaines ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans les fêtes africaines ? J'ai fait les fêtes Kizomba. J'y ai été gérant d'une discothèque qui avait une grosse ampleur au Luxembourg quand même pendant un bon moment. C'était le Seven Club. Et pendant un moment, il y a eu la mode, la Kizomba. Qu'au début, je faisais une revolte contre la Kizomba parce que je me suis dit que ça n'a rien à voir dans les discothèques. C'est pour danser, c'est pas pour une discothèque, c'est plutôt pour une salle où les gens peuvent danser. Et c'est pas combiné avec faire la fête, boire de l'alcool et être en plein... Tu comprends ce que je veux dire ? Après, j'ai vu que c'est une mode qu'il faut quand même intégrer. Parce que tu peux pas nier les choses qui tapent vraiment à la porte. Donc, je me suis renseigné vraiment sur ce que c'est la Kizomba, sur ce que c'est les meilleurs artistes Kizomba. Et je me suis mis à table avec mon ami d'enfance, Tint Flore. Et je lui ai dit, viens on lance la Kizomba ensemble. On donne des cours. Tu donnes des cours, bien sûr. Moi, je gère tout ce qui est management, tout ce qui est organisation, publication, etc. Et toi, tu donnes les cours. Donc, on s'est lancé dans les cours de Kizomba, qu'on faisait tous les mercredis. Et on faisait vraiment un gros succès. Après, les cours, tu veux toujours mieux. Donc, on a commencé à ramener les artistes. D'abord les petits, les plus petits, jusqu'aux plus grands. Et voilà. Après, le Kizomba, c'est devenu un truc indispensable dans les derniers 2-3 ans au Luxembourg. Après, je me dis quand même qu'aujourd'hui, ça n'a plus la même ampleur. C'est en train de descendre de nouveau. Donc là, il faut trouver la nouvelle vibe de nouveau. Là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la Afro House, par exemple. Les jeunes, ils kiffent à mort la Afro House. Donc, même ça, la Afro House, à tous mes DJs, je leur interdisais de jouer la Afro House. Mais je ne peux plus aujourd'hui. Parce que c'est ça qui fait la différence de nos soirées. Qui ne va pas forcément être joué dans une discothèque mainstream. Où ils jouent de tout, où ils touchent tout type de clientèle. Mais nous, on doit toujours être différents. Donc nous, dans nos soirées, tu trouves l'Afro House aujourd'hui. Et le hip-hop. Tu es un organisateur luxembourgeois qui vient avec des artistes américains, portugaises, capverdiens, angolaises, angolains. Je ne sais pas. Angolains, oui. Comment tu fais pour avoir des contacts comme ça ? Et comment tu fais pour avoir des crédibilités envers ces personnes ? Oui. Oui, je vois ta question. Ça, c'est l'expérience. Ça, tu ne l'as pas du jour au lendemain. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui croivent ça. Et ils ne font pas les choses comme il faut après. Et ça va leur donner une mauvaise réputation tout de suite. Mais voilà, une réputation se crée au bout des années. J'ai commencé, comme je t'ai dit, il y a longtemps. Et j'ai commencé avec des petits. D'abord des DJ connus. Et ça va parler. Parce que tous les artistes entre eux, ils se connaissent. Si c'est des angolains ou des américains ou des quoi que ce soit. Ils se rencontrent. Parce que les artistes ont toujours une vie derrière la scène. Et derrière la scène, un jour, ils se rencontrent. Et ça parle. Ils disent, moi, j'étais au Luxembourg. Ah, tu étais chez Marcel. Ah oui, Marcel. Oui, Marcel, lui, il fait ça bien. Il nous a bien traités. Il nous a bien accueillis. Il est sérieux. Il est à l'heure. Il paye. Etc. Donc, c'est un truc que tu crées au bout des années. Et que petit à petit. Donc, j'ai commencé avec des plus gros artistes. Avec des plus gros DJ. Après, j'ai osé le premier rappeur. Donc, tu prends un rappeur qui était un peu plus ancien. Qui sont forcément moins chers. Que tu peux te permettre. Donc, tu crées ton histoire. Et voilà. Jusqu'à ce que tu arrives à des artistes qui coûtent vraiment cher. Et qui sont actuels. Je ne parle maintenant pas d'un Chris Brown. Mais je parle d'un... Par exemple, on a fait un Lil Jon. Lil Jon, c'est un gars qui a tourné partout dans le monde. Et qui est connu partout. Voilà. C'est quand même un gros calibre déjà dans le monde de la nuit. Après, niveau artiste africain. Comme tu dis. De nouveau, c'était plutôt les artistes Kizomba. Je n'ai jamais ramené autre artiste que des artistes de Kizomba. Et ça, c'est le même truc. Danseur. D'abord. DJ. Et puis artiste. Tu te crées un an. Et voilà. Plus facile, bien sûr. Si tu as déjà un an dans le monde du hip-hop. Parce que forcément, tous ressemblent, comme je t'ai dit. Et au fur et à mesure, les gens, ils savent. Mais par exemple, de Kizomba, tu as fait ? Tous. Diamadou. Après, on a fait LG, Mika Mendes. Lila, B4, C4, tout seul. Badoche. Voilà. Un peu tout le monde. Artistes américains. Basta Rhymes. Trey Songz. Basta Rhymes, Trey Songz, c'était quand j'étais vraiment jeune. Je n'étais pas, moi, la personne principale. J'aidais plutôt à les ramener, à organiser le truc. Tu étais dans l'organisation. J'étais dans l'organisation, mais sans être la personne principale. Après, oui. Red Café, Lil Jon. C'est dur maintenant. I'm in love with the coco. Ah oui, ça, c'était un gros truc. J'étais là. Ça, c'était un gros truc. Oui, j'ai travaillé là. Ça, c'est un truc, par exemple, que je n'avais jamais oublié ça. La chanson est sortie. I'm in love with the coco. Je la trouvais totalement débile. Parce qu'il a des paroles totalement, voilà. déplacés. Parce qu'il ne faut pas inspirer les gens à prendre de la coque, etc. Mais, je voyais un aspect fétif dans cette musique. Ça, c'est, par exemple, un très bon exemple. Et j'ai pris cette musique et j'ai mis au 7 Club, j'ai dit au DJ, tu dois jouer cette musique à partir de maintenant, deux, trois fois par soirée. Et on doit rendre cette musique, on doit créer un hype avec cette musique. Donc, j'ai fait quoi ? J'ai fait jouer cette musique plusieurs fois dans une nuit, pour que ça reste dans l'écoute des gens. Et j'ai dit au serveur de chaque fois péter un plan, danser sur le bar, donner des shots, faire de la merde pendant cette musique, pour que ça reste mémorisé dans la tête des gens. Et c'est devenu un hype total. Et puis, je me suis mis dessus pour ramener cet artiste, parce que pour moi, c'était un challenge de pouvoir ramener cet artiste et être le premier de le ramener. Et voilà, j'ai réussi. Tu étais là, tu as bien vu. C'était un truc de malade. C'était vraiment bien. Ça, c'est par exemple des trucs, parce que les gens, ils croient toujours que tu fais ça pour l'argent. Tu vas être riche parce que tu as ramené une star. Mais je l'ai fait par un challenge personnel que tu te fixes, parce que tu veux ramener, tu te donnes un plaisir toi-même à pouvoir réussir à ramener ce gars, alors que le monde entier était derrière lui au moment-là, parce que c'était l'artiste du moment. Tout le monde voulait l'avoir et je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que je l'avais. Cet événement s'était fait dans une mauvaise époque de Seven Club. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, Seven Club n'existe pas. Mauvaise époque. C'était au moment que le Seven Club était déjà en train de perdre son ampleur. Oui, parce que j'ai commencé à travailler, et j'ai regardé, il y avait des jours qu'il y avait beaucoup de gens, mais il y avait beaucoup de jours qu'il n'y avait personne. Qu'est-ce que tu veux un peu ? Non, non, non. Tu peux un peu. Tu es un peu chiant. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas manger. Non. Pourquoi Seven Club n'existe plus aujourd'hui ? Ça c'est difficile à expliquer. Le Seven Club, déjà, il faut savoir que c'était très dur à faire marcher, parce que le Seven Club était dans une zone qui avait une réputation qui était mal fréquentée, où il y avait des bagarres, etc. Donc je dois déjà dire un grand respect de moi envers les patrons qui ont eu le courage d'investir beaucoup d'argent là-bas et de reprendre l'établissement pour ouvrir une discothèque de nouveau. que pendant six mois, ils ont vraiment galéré parce qu'il faut savoir que là-bas, tu n'as pas une nuit blanche jusqu'à 6h du matin comme tous les autres discothèques, mais pendant trois, quatre, cinq, six mois, c'est trois heures, quatre heures, cinq heures et après tu reçois six heures. Donc c'est très difficile de faire décoller déjà le concept de discothèque là-bas. Mais je dois dire que grâce à l'union de cette équipe qu'on a créée là-bas, on a vraiment réussi à faire décoller ces discothèques pendant un an et demi. Et c'était vraiment devenu le place to be pendant un an et demi. On était différents, moi perso, je trouve qu'on était différents que les autres discothèques parce qu'on rentrait plus dans le côté hip-hop, dans le côté urbain, clientèle urbaine, etc. Que moi perso, je kiffe parce que je ne peux pas travailler avec une clientèle et tetej. Ce n'est pas trop mon truc, voilà. Après, il faut savoir que la zone-là, elle est très surveillée au niveau de la police et au niveau de la commune. Dès qu'il y a une petite erreur, c'est fatal. Et moi, je ne vais jamais oublier de ma vie parce qu'il faut savoir que moi, le 7 Club, c'était mon bébé. Je le vivais comme rien jusqu'à présent. Et j'avais beaucoup de mal quand ça fermait. Mais le truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y avait une bagarre. Au bout de deux ans, il y avait vraiment eu une bagarre qui était un peu plus chaude. Où il y avait des patrouilles de police, etc. Mais il n'y avait pas de blessés finalement, rien de grave. Voilà, les gens sont partis. Il n'y avait pas vraiment un gros truc. Mais par rapport à ça, on a tout de suite eu une lettre qu'on n'a plus de nuit blanche. Qu'à partir de cette date, on n'aurait plus de nuit blanche. Et je me souviens, comme hier, parce que c'était le 28 juin 2014. C'était un samedi. On avait la discothèque pleine. Donc plus de 1000 personnes. Et on savait déjà qu'on allait perdre la nuit blanche la semaine d'après. Et je l'ai annoncé sur Facebook le mercredi d'après. Et le samedi d'après, le 3 juillet, on avait 200 personnes. Et à partir de là, c'était fini. On s'est battus, battus, battus. Après, voilà, on nous a promis qu'on allait reavoir la nuit blanche jusqu'à 6h à partir de septembre. Mes patrons, ils ont investi beaucoup d'argent pour rénover la discothèque. Chose qui n'était pas bien non plus finalement. Parce que les clients, ils ont plus préféré la discothèque d'avant, je dirais. En septembre, à la réouverture, on aurait dû finir à 6h. Mais le jour de l'ouverture, on a su qu'on devait quand même fermer à 3h. Donc de nouveau, les clients, ils ont eu un coup dans la nuque. Et voilà, au fur et à mesure, il y avait plusieurs coups comme ça qui ont fait couler le concept. Et voilà, après, c'est devenu plus un endroit où il y a des petites soirées ponctuelles. Par exemple, comme on a parlé à Emile Love It Coco, c'était des soirées où il y avait encore les 1000 personnes. Mais il fallait déjà faire venir un truc comme ça pour faire marcher la boîte. Alors qu'avant, c'était... I love Cap Earth. Oui, voilà. Je passais vraiment mal. Oui. Moi, j'ai bien aimé après. Après, voilà, c'était plus devenu un endroit où il y a des petites soirées ponctuelles que devenu qu'une place to be. Et c'est là le moment où tu sais qu'il faut arrêter. Et après, je suis arrivé à un moment où ça ne valait plus la peine. Donc on a pris la décision de le fermer, quoi. Et voilà. Il y avait de plus en plus de problèmes, plus moyen de régler les factures, plus moyen de... voilà. Donc au bout d'un moment, il faut être conscient que c'est fini. C'est dur à accepter, mais il faut se dire, bah, maintenant c'est fini. Il faut sauter à une prochaine étape et voilà. Et c'est très dur, bien sûr, d'accepter le fait, surtout pour mes patrons, parce qu'il y avait des dettes après à régler qui se sont tombées dessus, sûrement. Chose que moi, je ne sais pas, que moi, après, je n'ai pas vécu. Moi, je dois dire que pour moi, le Seven Club, c'était un bénéficiaire parce que... Aujourd'hui, les autres gens de la nuit, ils ont vu ce que je suis capable vraiment. Et c'est que profitable pour moi, quoi. C'est que rentable pour moi. Voilà. Après, Seven Club, oui, c'était une bonne époque. Mais c'était avant. C'est fini. Oui, c'est fini. Voilà. Aujourd'hui, qui fait partie de ton équipe ? Bah, voilà, tout ça, ça fait partie encore du Seven Club aussi. Donc, au Seven Club, on était vraiment devenus une sorte de famille, quoi. On va le dire comme ça. Et moi, j'ai essayé de garder parce que je ne voulais pas que ces jeunes... Parce que ces jeunes-là, je les entourais pendant trois ans. Et ils ont un peu... C'était des enfants quand ils sont arrivés au Seven. Et ils ont grandi à l'époque du Seven. Et je leur donnais beaucoup de conseils, etc. Donc, moi, je ne voulais pas qu'ils aillent travailler dans une autre discothèque ou qu'ils aillent commencer à gauche-droite, faire n'importe quoi. Donc, j'ai essayé de créer des concepts en dessous du nom private. Parce qu'aujourd'hui, nos soirées privates, comme je t'ai déjà dit. Et j'ai gardé mes DJ d'avant, DJ Yannick, entre autres, nos coons. J'ai gardé les jeunes comme Raphaël, qui était serveur là-bas. David Lopez, qui est ma main droite aujourd'hui, avec Nassib. Voilà. Après, on a une petite team. Aujourd'hui, on est à 12 à 15 personnes. Voilà. Donc, ouais. J'ai essayé de garder un peu la team ensemble. Et ça a réussi, je trouve. Et maintenant, quels sont tes objectifs dans les futurs ? Mon rêve, bien sûr, c'est d'avoir mon propre établissement à moi, quoi. Mais il faut savoir que c'est très difficile. C'est facile de faire des soirées. C'est facile d'être gérant, de gérer même, d'être event manager d'une discothèque. C'est pas facile. Mais c'est facile dans le sens que tu n'as pas le poids d'avoir des charges patronales dessus, d'avoir beaucoup d'argent investi, d'avoir ci et ça. Parce que, voilà, donc, il faut savoir que c'est plus dur de travailler quand tu sais que tu as 500 000 euros dans le dos que de savoir que tu travailles avec l'argent de quelqu'un d'autre. Et que, voilà. Mais j'aimerais bien arriver au point d'avoir mon établissement, pas forcément une grande discothèque, mais un petit truc où tous les week-ends, on fait la fête, quoi. Je parle très bien français, mais j'ai peur de parler mal devant les autres. Elle parle bien. Ça passe. Tes soirées d'Hippop sont considérées les meilleures soirées d'Hippop au Luxembourg. Pourquoi tu penses que ce sont les meilleures ? Je ne veux pas dire que ce sont les meilleures soirées. C'est mes soirées. Oui, mais tout le monde... Il y a des autres gens qui font des bonnes soirées. Mais tout le monde attend une fête de toi, une fête d'Hippop de toi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude qu'on fait les choses bien. Mais qu'est-ce que tu fais de différent ? Parce que tout ce qu'on promet, on le fait. Tout ce qu'on dit, on le fait. Il faut tout simplement ne pas décevoir les gens. C'est tout. Et après, tu crées une certaine crédibilité envers les gens. Et au fur et à mesure, les gens savent que c'est dans tes soirées que ça se passe. On s'est lancé un défi il n'y a pas longtemps. Et on a blindé une discothèque en 6 heures. Et on s'est dit, on ne va pas réussir. J'ai dit, on va réussir. Et j'ai décidé à 16 heures de l'après-midi à faire la soirée. Et à 22 heures, on a fait 400 personnes. Discothèque pleine. Et soirée de folie. Voilà. Parce que les gens, ils savent que même si c'est en dernière minute, que si on annonce la soirée, que c'est des bonnes soirées. Et les gens, ils viennent. Aujourd'hui, tu fais partie d'un nouveau projet sur Radio Latina. Ah ouais. Tu peux m'expliquer un peu ce projet ? Bah, c'est un délire qu'on a eu. Que notre ami Claudio Lopez, il a eu l'idée de lancer une émission radio qui parle un peu de tout. Qui ramène une bonne vibe et qui est dans le délire, dans la rigolade, dans la déconnade. Et voilà. On a créé une équipe. Donc il y a Rui Miroto, patron du Rebound ici. Il y a DJ Elflex, Larry Dalouze. Il y a Claude Princi, il y a Stéphanie Ribeiro. Et il y a moi. Et voilà. On essaie de faire notre truc. C'est tous les lundis, tous les jeudis, sur Radio Latina, de 22 heures à minuit. Franchement, je trouve que c'est le truc qui a manqué au Luxembourg. Une émission radio qui parle sur tout ce que les autres ne parlent pas. Et qui ose tout ce que les autres n'osent pas. Bien sûr, toujours dans la cadence du Luxembourg. Et aujourd'hui, comme tu avais dit, on est au Rebounce. Tu peux parler pourquoi on est ici ? Rebounce est devenu un partenaire de soirée. Et aussi un partenaire dans la vie privée, donc un ami. Donc voilà, tout ce qu'on fait, on essaie de travailler ensemble et de se représenter un à l'autre. Une main lave l'autre. C'est comme ça dans la vie. Moi, je ne me verrais jamais travailler avec une autre marque. Alors que j'ai déjà eu d'autres propositions. Mais voilà, c'est Rebounce et ça reste Rebounce. Et c'est pour ça que j'ai un T-shirt Rebounce, un cap Rebounce. Je me sens une diva. Une diva de Rebounce. Marcel, qui est Marcel Kremer ? Qu'est-ce que tu veux entendre ? Qui es-tu ? Gros sac. Qui est Marcel Kremer ? Marcel Kremer est quelqu'un qui s'arrache pour tout ce qu'il fait. Marcel Kremer est quelqu'un qui donnerait tout pour quelqu'un. Je respecte tout le monde. J'essaie de donner ce que je peux donner à tout le monde. Comme dans ma team, j'essaie de les prendre, de les mettre dans le bon chemin. J'essaie de les faire vivre des bons délires parce qu'ils sont tous jeunes. C'est important d'avoir des délires dans ta jeunesse. Les clients dans la soirée, les clients amis, potes, dans les soirées, j'essaie toujours d'être correct avec tout le monde. Je ne veux pas être le gourmand ou quoi que ce soit. Qui est Marcel Kremer ? C'est dur à dire. Je suis quelqu'un de... Je ne pourrai jamais trahir quelqu'un. J'essaie toujours d'être correct et de suivre la direction comme il faut. C'est dur à expliquer qui est Marcel Kremer. Quelqu'un de très ambitieux, disons-le comme ça. On va passer maintenant pour la partie. C'est un truc, c'est comme ça. C'est comme ça que je peux dire ? Oui, oui. Je vais te donner des questions. Explique juste une fois en français ce que c'est, sans trocage. Sans trocage ? En français, sans trocage. Qu'est-ce que c'est sans trocage ? Sans trocage, non ? Non. Je ne sais. Mon collègue, il a dit que c'est sans trocage. D'aura une définition de sans trocage ? Sans trocage, c'est un programme dans le YouTube que la personne que j'ai interviewée, que j'ai interviewé, peut faire qu'est-ce qu'il veut. C'est pas un programme... Donc sans gêne, 100% réel. Il faut dire ce qu'on pense. Oui, peut fumer, peut chanter, peut boire, peut faire qu'est-ce qu'il veut. C'est pas sans trocage, parce que je vais le tuer avec mes questions. C'est pas ça. C'est sans trocage, parce que la personne que vous regarde maintenant, il est normal, sans trocage, comme il veut. Qu'est-ce qui te manque maintenant ? Moi, franchement, j'aime bien ma vie. Il y a des gens qui me demandent, oui, t'as 31 ans, 32 ans, tu devrais déjà être posé, avoir une femme, des enfants, etc. Mais moi, j'aime bien ma vie, honnêtement. Même s'il y en a qui ne comprennent pas. Mais moi, j'aime bien, vraiment. Et je suis satisfait dans ma vie. Après, voilà, tout le monde aimerait avoir ci, ça, ça. Mais ça, il faut travailler pour. Il n'y a rien qui vient sans travailler. Qu'est-ce que tu vas améliorer ? Je vais maigrir pour toi. Après, tu vas quitter ton homme et on va se marier. Déjà que t'as tellement parlé sur ma vie. Ok, j'attends, ok. Ouais, t'as du temps, t'inquiète. Ton événement de rêve ? Chaque événement est important. Il n'y a pas vraiment un événement de rêve. Chaque événement est comme le premier. Par exemple, encore aujourd'hui, quand je reçois un flyer, c'est comme mon premier flyer. Je veux qu'il soit bien, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit attirant. Voilà. Pour moi, chaque événement est comme le premier événement. Après, mon événement de rêve, ramener 50 Cent au Luxembourg. Concert de 50 Cent au Luxembourg. C'est pour ça que ton organisation s'appelle 50 Events. À cause de 50 Cent. Ouais. Oui. Pas vraiment, oui. À cause de 50 Cent, parce que le temps que j'ai commencé, il faut savoir que quand j'avais 14-15 ans, j'écoutais plutôt de la techno. J'étais à fond dans la techno. Ma passion, c'était dans une love parade. Je voulais aller dans une love parade. C'était vraiment mon délire. Et après, quand je me suis lancé dans le milieu des soirées hip-hop, évidemment, c'était le temps que 50 Cent avait sorti son premier album, Get Rich or Die Trying. et c'est un truc que j'ai vraiment kiffé. Et mes potes, ils se foutaient de moi. Ils disaient 50, Marcel, 50, tu vois. Et à partir de là, ça a été créé, le 50, tout le monde m'appelait 50, ça commençait, et de là, j'ai créé le logo 50 Events. Voilà. Et voilà, je me suis même tatoué le truc. Pour moi, ça fait une grosse partie de ma vie. c'est un truc important pour moi. Fifty Science 2003, c'est ça ? Voilà. C'est en 2003, le premier événement. Et voilà. Et Get Rich or Die Trying, c'était pour moi. Un truc pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire quand même parce que Get Rich or Die Trying, ça veut dire devenir riche ou mourir en l'essayant, ça veut dire n'arrête jamais dans la vie. Donne tout pour arriver au but que tu veux. Maintenant, j'aimerais bien. Maintenant, je veux que tu envoies un message. pour qui tu veux, pour les gens que tu aimes beaucoup, pour les gens que tu connais maintenant, sans trucs. Ok ? Ok. Il ne faut jamais abandonner et croire en ses rêves et il ne faut jamais arrêter d'y croire et toujours suivre. Même si c'est dur ou même si c'est compliqué, il faut toujours y croire et tu peux arriver à tout. C'est juste une question de ne jamais abandonner. Merci. Muito obrigada. Minha primeira entrevista fracassada no sentido de falar francês. Francês. Muito obrigada. Sem truques. Estou contigo. Está bom ? Obrigada. Beijinho. Sem truques. T'es un t'un 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 t